bonjour à toutes et à tous on est en bourgogne et on est le 7 le 3 juillet je suis pas venu sur le terrain depuis plus de six mois et je vous avais dit qu'on ferait la visite ensemble donc je viens de franchir le portail à l'instant et regarder comment c'est c'est la forêt donc on va faire le tour vite fait c'est là c'est par contre je suis super content le noisetier qui est là il est super il a bien grandi le chêne a bien grandi le cerisier sauvage a bien grandi bon voilà les noisetiers sont jolis donc comme chaque année il y aura de la noisette le prunelier qui nous fait des bonnes prunelles un noisetier encore qui fait des belles noisettes parce qu'il a bien plu et qui a du bon sens bon voilà les salades que j'ai pas eu le temps de cueillir la tête des salades le panier la mare elle est splendide il ya un chardon énorme ici c'est vraiment ça fait vraiment beau avec la regardez l'iris des marais comment il s'est bien développé et la plante japonaise là impeccable c'est joli c'est un coin sauvage comme je les aime voilà donc la cabane qui va être rénové quand je vais l'ouvrir je pense que je vais me faire attaquer par des araignées un nid guêpes punaise il ya des pieds de tomates dans le compost il y en ait 5e ça j'en étais sûr c'était le truc que je voulais surtout pas ouais il ya la reine il ya la reine ok je dors pas ici ce soir ça va être dans la voiture ça c'est le truc que j'ai toujours craint ici oh il y en a un deuxième là haut non arrête là une deuxième maison elle me regarde bizarrement oh là là elle est balèze elle est énorme tu racontes attend attend c'est pas les guêpes c'est des guêpes voilà j'ai des frais et demi on est on a bien avancé bonjour à toutes et à tous donc je suis désolé j'ai pas de micro donc on est le 4 juillet du coup la suite de la vidéo d'hier bas la terre est très très bonne en fait on peut voir la couleur qu'elle a aujourd'hui donc là je m'apprête à transférer le pied de tomate qui est dans la dans le tas de compost donc voilà j'ai fait un coup de nettoyage sur le terrain ça fait une différence avec hier donc on y voit un petit peu plus clair la mare je raffole est vraiment c'est devenu vraiment joli voilà le résultat un an après l'implantation de de la mare voilà un petit peu ce coin là donc la rue barbe va commencer à se développer bon il ya les fraisiers qui sont plutôt en bon état par rapport au reste du potager donc merci pour la confirmation c'est bien des des frelons européens c'est bien un nid de frelons de frelons européens qui a dans la cabane et non ni de frelons asiatiques du coup j'ai retiré la vidéo vu que j'arrêtais pas de dire dans la vidéo que c'était des frelons asiatiques et le titre aussi donc c'était un truc mensonger enfin un volontaire mais mensonger donc bon on voit bien donc là on a affaire à des frelons européens apparemment vu qu'il ya des connaisseurs qui ont regardé la vidéo hier voilà donc frelons européens ici ils sont ils sont quand même plutôt gros je vais pas rester trop longtemps et là on a le nid de guêpes qui n'est pas très s'il ya des guêpes quand même on les voit on les voit bon voilà le nid de frelons qui est plutôt gros il est pas très gros mais c'est les bêtes qui sont sont plutôt grosses voilà je ressors ce que donc là je vais planter le là je vais planter mince j'avais la main devant le haut-parleur je sais pas si vous m'avez entendu donc voilà le pied de tomate qui plus dans le compost que je vais transférer donc dans la plate bande là bas et puis donc voilà un petit peu l'état du du jardin après un bon nettoyage après quatre heures de travail à peu près c'est ça j'étais pas venu depuis un bon moment donc donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis